alors après cela évidemment il est clair que les humains ont voulu connaître ou inventer l'histoire de la terre et les thématiques qui reviennent le plus souvent c'est bien évidemment le feu et la glace alors voici une représentation de la période qu'on a appelée AD1 H A D E E N donc l'AD1 c'est le moment d'Hades, c'est le moment où on a du feu, du feu, du feu la terre n'est qu'une gigantesque boule de feu alors j'ai représenté l'AD1 ici avec une sorte de tête de vieillard un peu triste, un peu compatissant, vous voyez ici les yeux de ce vieillard son nez, sa moustache, sa bouche, un peu, comment dire, une moue un peu triste et puis de la barbe alors naissance peut-être de l'idée de religion, un grand homme et grands livres du pourtour de la Méditerranée, ces religions qui sont tellement imposées autour de l'idée de masculinité et d'autorité et sur une surface géographique somme toute assez petite le pourtour d'une mer intérieure finalement pas follement grande quand on y réfléchit par rapport à la surface de la terre alors l'AD1 c'est aussi le moment où sans doute naissent les premières formes de vie même si c'est quelque chose qui paraît choquant on voudrait tant que les nouvelles formes de vie soient nées dans l'eau les premières bactéries, les premières archées mais est-ce raisonnable ? est-ce que ce n'est pas plutôt une idée qu'on a ? parce que nous, nous sommes nés dans l'eau nous, nous sommes des descendants et des descendantes de sarcopterigiennes sarcopterigiennes, vous voyez ces poissons charnus enfin comment dire, avec des nageoires extrêmement charnues qui deviendront peu à peu des espèces de pattes et c'est ce qu'on a appelé ensuite la sortie des eaux le moment où ces animaux décident de monter sur la terre c'est oublié, quand on dit ça, que beaucoup d'autres animaux décident au contraire de revenir dans l'eau donc ça n'a pas sens, l'histoire de la sortie des eaux c'est pas en soi une si grosse réussite ni un exploit extraordinaire voilà, ce n'est rien qu'un phénomène d'adaptation c'est rien de plus encore une représentation de la D1 de ce feu continuel qui couvre la terre et dans lequel on a tant de mal à imaginer que la vie ait pu naître alors je sais que deux chercheurs casse-coups sont descendus jusqu'à un lac de lave pour vérifier cette théorie justement de la naissance de la vie non pas dans l'eau mais dans le feu la vraie vie, la vraie vie c'est-à-dire les bactéries, les archées, tout ça pas nous, pas les eucaryotes pas les poissons, pas les sarcopterygiens pas les humains bien évidemment mais la vraie vie évidemment c'est toujours en débat mais il semblerait plus normal plus logique que les bactéries soient nées dans ce terrible milieu terrible pour nous mais que je suis en train de vous décrire alors après la D1 évidemment c'est comme dans le Game of Thrones la glace et le feu quoi qu'il arrive le couple infernal de la glace et du feu alors ça c'est la terre boule de neige la terre était entièrement couverte il y a eu lieu il y a eu plusieurs fois dans l'histoire de la terre cette histoire-là il y a eu une glaciation qu'on a appelée uronienne et puis il y en a eu d'autres une autre mais en gros le principe c'est le même de la glace de la glace de la glace partout et un tout petit filet d'eau peut-être au niveau de l'équateur on n'est pas très sûr et je ne suis pas très sûr moi non plus mais donc après avoir représenté le feu j'ai voulu représenter le couple symbolique que constitue le feu avec l'image de la glace et de l'eau là vraiment on est dans notre mythologie personnelle et non pas dans celle de la terre elle-même donc déjà la constitution d'une histoire de la terre n'est pas exemple de tremble dans le fantasme en quelque sorte dans les oppositions diamétrales élégamment menées vous voyez la glace le feu la glace le feu voilà mais il y a un moment quand même où arrive ce qu'on a appelé l'explosion cambrienne une explosion de vie alors tout ça encore c'est très relatif vu qu'avant le cambrienne cette époque-là où il y a eu une telle explosion de vie il y en a eu d'autres des explosions de vie et au début on pensait que c'était un peu avant le cambrienne qu'il y avait déjà des petites annonces mais des recherches récentes ont montré que ça faisait 2 milliards et 100 millions d'années qu'il y avait déjà de la vie bien composée bien structurée suivant nos critères des animaux qui n'étaient pas microscopiques et là on a un exemple typique du cambrienne c'est la faune de Burgess alors évidemment ça n'a aucun rapport à la vraie faune de Burgess alors de quoi il s'agit c'est une c'est les pentes sur les pentes d'une montagne canadienne au début du XXe siècle on a découvert des restes d'arthropodes bentiques je crois comment on prononce c'est à dire d'animaux qui sont tout au fond de la mer enfin qui ne peuvent pas tellement sortir de ce milieu qui ne peuvent pas monter dans la colonne d'eau donc des animaux et des animaux qui rampent en quelque sorte sur le fond marin et qui vivent là mais aussi des éponges des trilobites des équinodermes enfin diverses bêtes alors j'ai représenté ici ma vision de cette faune particulière qui a été découverte complètement par hasard au début du XXe siècle c'était cette explosion cambrienne il y a 500 et quelques millions d'années ou alors ici on voit une bête évidemment résolument improbable on voyait une espèce de poisson avec deux yeux et puis devant une espèce de barbe et puis quelque chose qui serait à moitié des algues et puis enfin bon c'est complètement imaginaire là encore mais c'est pour représenter cette explosion de vie qui a surgi à l'époque du cambrien c'est pour en faire une représentation imagée on arrive au dévonien alors la bête dévonienne que j'ai représentée elle est complètement imaginaire puisque le dévonien c'est surtout des animaux très puissants des poissons comment dire qui sont cuirassés qui ont des dents mais extrêmement fortes en os mais une morsure incroyable donc j'ai essayé de représenter ici la puissance de ces bêtes mais évidemment je ne pense pas qu'il faille leur imaginer comme ça des espèces de moustaches ni des pattes de mille pattes c'est juste une interprétation de cette époque du dévonien et comment ça se finit le dévonien et bien ça ne se finit pas très bien puisqu'il y a de nouveau une extinction il y en a tout le temps des extinctions massives avec disparition d'énormément d'animaux et nous arrivons au carbonifère alors le carbonifère le ciel est rouge il est rouge à cause d'un taux d'oxygène extraordinairement fort extrêmement concentré il y a un tiers de l'atmosphère qui est constituée d'oxygène environ alors là j'ai représenté deux animaux l'un un peu serpentiforme à droite ici vous voyez qui se glisse dans le paysage et ici un animal genre tétrapode ou vraiment tétrapodomorphe enfin carrément tétrapode vous voyez avec ses quatre pattes issu de ce fameux poisson tiktalique qui était un assez grand poisson notre poisson intérieur comme on a pu dire c'est à dire le poisson dont nous sommes nés le poisson qui est notre origine et puis ensuite ça a donné des animaux sur pattes là encore tout à fait imaginaire mais néanmoins avec ce museau aplati ses yeux très hauts et ses débuts de pattes évidemment c'est pas au carbonifère qu'on avait des bêtes comme ça mais ça correspond à une évolution qui a eu lieu dans la réalité c'est à dire ces animaux marins qui n'arrivaient plus tellement à respirer parce qu'ils vivaient dans des lagunes dans très peu profondes où il y avait très peu d'oxygène et qu'on commençait à prendre l'habitude d'avoir des yeux et des narines très hauts perchés si je puis dire pour être à ras de l'eau et puis qui ensuite ont commencé à déployer leur capacité à aller sur terre avec leurs petites pattes nageoires avant de se développer sous la forme des tétrapodes dont nous descendons nous les humains le carbonifère encore évidemment c'est calciné il y avait le feu tout le temps pour n'importe quelle raison attendu qu'il y avait trop d'oxygène enfin c'est pas qu'il y avait trop d'oxygène il y avait énormément d'oxygène et ça donnait à la fois une couleur rouge au ciel et ça carbonisait constamment des tas de plantes les plantes étaient très prolifiques et se développaient énormément et puis non seulement elles étaient prolifiques et se développaient mais quand elles brûlaient ça faisait c'est pas pour rien qu'on appelait ça le carbonifère c'est comme ça que du charbon a été créé il s'est construit peu à peu ce charbon par décomposition en quelque sorte d'énormes végétaux immenses qui profitaient à fond de l'atmosphère qui permettait le développement des plantes et des animaux à un point extraordinaire on pense à la fameuse méganeura qui était une je dirais une sorte de de libellule mais quand elle fait 70 cm d'envergure une libellule est-ce encore une libellule c'était en gros la taille de la méganeura dans les mers voici Predator X alors là on est tout à fait dans le fantasme même si c'est de la science la découverte d'un prédateur marin terrible qu'on appelle Predator X tellement ça fait peur quoi cette volonté de faire peur avec les noms d'animaux du passé et on en a là un exemple typique Predator X le pire des prédateurs le plus grand le plus terrible le plus le plus le plus un fantasme absolument récurrent dans le discours non seulement de la vulgarisation scientifique mais aussi parfois dans le discours même des sciences cette idée d'être le plus grand le plus fort est une quand on y réfléchit une étrange obsession et voici la fin des dinosaures là naturellement j'ai représenté le tyrannosaure dont vous voyez ici l'œil qui est déjà un œil de cadavre et d'ailleurs il est déjà en quelque sorte je dirais squelettique il est blanchi en tant que squelette voici la vue générale donc là vous reconnaissez le tyrannosaure dressé ses petites pattes ses pattes fortes et puis sa tête et puis sa mâchoire réputée terrible elle aussi et toutes sortes d'animaux ici brûlés alors des embryons d'animaux qu'on voit un peu partout dans l'image et au milieu la lueur blafarde de l'astéroïde qui est en partie responsable de la disparition des dinosaures on peut représenter l'astéroïde ici peut-être avec deux yeux et une bouche on peut représenter en quelque sorte ça presque l'humaniser le représenter vraiment on voit des crames partout quand on regarde le dessin en détail donc un dessin pour évoquer la mort la disparition de tous les dinosaures non naviaires c'est-à-dire terrestres en gros et marins et parmi les animaux de l'air il y avait des ptérosaures mais les ptérosaures ce ne sont pas des dinosaures aviaires d'abord ce n'est pas des dinosaures les ptérosaures ce n'est pas tout à fait la même chose et puis ce sont des animaux qui ont une sorte de peau qui se tend entre leurs bras si j'ose dire un peu comme les chauves-souris enfin la comparaison est un peu légère mais bon on est à peu près dans ce paradigme-là donc les ptérosaures ont tous disparu mais voilà ça c'est pour représenter justement la double attaque dont étaient victimes les dinosaures non naviaires donc ici une sorte de dinosaure non naviaire indéterminée mais rouge parce qu'il subit en quelque sorte les reflets rouges de la terre de nouveau en feu avec les trappes du décan c'est sur des milliers voire des milliers de kilomètres des volcans des volcans qui n'ont pas arrêté de péter le feu pendant là encore des millions d'années enfin une espèce de destruction extrêmement forte qui se passe à la surface de la terre et vous avez ici la représentation sous forme d'un crâne de mort de la comète c'est pas la comète de l'astéroïde qui veut les détruire enfin qui veut elle veut pas il veut pas l'astéroïde il détruit voilà donc double feu en quelque sorte pour ces dinosaures voici un animal mourant également dans une atmosphère plus sombre peut-être plus marine une bête plongée peu à peu dans la boue et devenant peu à peu fossile et en revanche les dinosaures aviaires s'en sont tirés et ont survécu à la fameuse extinction alors ici vous avez la représentation de l'astéroïde et ici le dinosaure aviaire que j'ai vraiment représenté comme un oiseau en vertu des théories les plus récentes qui précise que ces dinosaures aviaires ressemblaient vraiment beaucoup à des oiseaux à la fin du crétacé et que les représenter de façon vraiment avec des plumes comme des animaux ailés avec des becs et tout demeure assez réaliste donc voici un dinosaure aviaire échappant à l'extinction caté crétacée tertiaire comme on dit celle qui a eu lieu il y a 65 millions d'années à cause de cet astéroïde et pour finir ici un oiseau carnivore en train de se nourrir un oiseau qui a survécu un grand oiseau il y a eu des très très grands oiseaux après cette affaire les oiseaux qui sont les descendants des dinosaures et qu'on voit partout dans nos jardins ils sont tout petits mais ce sont les descendants des dinosaures donc voici une brève histoire en peinture de la de la de la terre et jusqu'à l'extinction des dinosaures comprises ces peintures ont été faites dans le cadre de l'exposition Even the Rock organisée par Julie Crène curatrice au Transpalette de Bourges au Centre d'art contemporain de Bourges à laquelle j'ai eu l'honneur de participer au Centre d'art au Centre d'art et au Centre d'art au Centre d'art